Cette vidéo concerne le dépannage de la vanne BESGO lorsque de l'eau coule par le trou du cylindre. Nous vous montrons comment vous pouvez facilement rectifier ce problème. Dans un premier temps, vous devez dévisser l'électrovanne. Desserrez ensuite les 4 tiges de traction et retirez-les. Le cylindre peut maintenant être retiré. Une fois le cylindre retiré, prenez un tournevis et desserrez délicatement la bague d'étanchéité du piston. Bien enduire le piston BESGO de graisse, puis montez la nouvelle bague d'étanchéité. Remontez maintenant la vanne. Avant de faire glisser à nouveau le cylindre sur le piston, celui-ci doit également être graissé. Remontez ensuite la plaque de fermeture du dessus de la vanne avec les tiges de traction. Veuillez vous assurer de resserrer les tiges de traction en croix. Il ne vous reste plus qu'à revisser l'électrovanne et la vanne BESGO est à nouveau prête à l'emploi.